Salut à toutes et à tous c'est Cobragourou j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans X4 Foundation et je reprends la quête de la terraformation après l'interlude de la semaine dernière de cette mission où on a débloqué le module de bien-être alors je sais pas s'il y en aura d'autres d'ailleurs avant de reprendre la terraformation proprement parlé on va aller le voir puisque j'en ai installé un j'en ai installé un peu de partout mais entre autres j'en ai mis un voilà il est là c'est le module donc on va aller s'amarrer c'est hallucinant heureusement que j'ai une manette qui est correcte au niveau précision parce que il faut être d'une il faut aller tellement lentement pour pouvoir se poser j'ai recambolasque parce que je vous invite à regarder cette vidéo c'est une fois de plus c'est ça qui est qui est triste au niveau de la gestion du jeu quoi les quêtes où on manque toujours d'information c'est dingue et voilà donc c'est le module classique il ya absolument rien vous voyez que moi je n'ai que des et du personnel m'appartient où ils ont tous des niveaux minables mais donc c'est juste un module décoratif parce qu'on peut rien faire on ne peut rien faire voyez on n'a aucune interaction c'est ça qui est dommage quoi on va pas assez loin je jeu si vous avez jamais joué à rebel galaxy out l'eau donc oui voilà il ya un établi établi pour fabriquer les bricoles et dans rebel galaxy out l'eau on avait des paris ont rencontré des gens avec lesquels on faisait des paris et donc on joue au billard au moins on joue on avait cette activité quoi bon bref alors je retourne au vaisseau parce que je vous l'ai déjà expliqué pour lancer le mats il faut être en vol donc elle a pas le choix peut décoller et je reprends ma place où je me mets un endroit où je risque pas de me faire percuter parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois je vous l'ai déjà dit alors donc nous en sommes à cette partie j'ai 235 millions dix mille de population et depuis le patch 5 voilà ce qui se passe j'ai déjà signalé le problème sur le forum d'egosoft et un développeur a reproduit le bug ce n'est qu'un bug d'affichage mais la première fois que vous voyez vous vous stresser vous voyez que j'ai réalisé le projet vignoble j'ai réalisé le projet bon dîner et n'apparaissent pas en fait ce qui s'est passé j'ai j'avais fini le vignode il était rouge je fais bon dîner il passe tous les deux verts je sauvegarde ma partie je ferme le jeu hier tranquille je rouvre le jour aujourd'hui voilà où on en est donc ce que je dois faire c'est ça je dois le relancer donc j'ai terminé deux fois en fait voilà ce qui s'est passé j'ai fait celui là une fois dix mille pourquoi pour faire le bon dîner puisque c'était une une clause il fallait dix mille habitants j'ai fait celui là une fois pourquoi je sais pas j'en avais pas vraiment besoin j'ai construit une archéologie donc j'ai 200 200 plus 15 et non il ya un truc là ah non c'est ça 15 x 2 ça fait 30 plus 5 35 et donc plus 15 ça fera 250 voilà donc une fois de plus il manque des ressources alors cette fois ci j'ai les pièces de coq j'en ai je pense suffisamment mais j'ai pas de nanobot donc on va attendre que cela se fasse il m'en faut 1553 sérieux pas plus ah oui roi bon alors ça va aller vite ça va aller vite il ya juste la quantité de drones 24 aussi c'est pas oui c'est pas énorme énorme c'est vraiment pas énorme 24 donne alors comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos je reste ouais mais alors le problème c'est que j'ai plus d'or j'ai plus de place impossible le jeu il sait pas gérer les stocks il charge au maximum surtout il sait pas gérer les stocks assez gonflant j'ai plus de place pète la joie 1 alors c'est 1750 il reste un peu de place ici mais donc logiquement une fois ce projet terminé on a fini les objectifs donc j'ai besoin je voudrais bien savoir ce qui c'est en fait ce que signifie tout le reste on a compris que voilà ici nourriture vu que je suis dans une zone antigone il fallait que les champs de blé pourquoi parce que les autres sont faits par rapport aux races voilà les champs de soja c'est les paranides les fleurs de soleil c'est l'édit et l'hydroponie ça doit être peut-être bon il y avait besoin d'épices je sais pas exactement mais enfin voilà on comprend ça je suppose que et ça c'est le par rapport au guide je pense que c'est la petite erreur du guide c'est que voilà tous les tous les programmes les projets terraformations sont pas forcément identiques parce qu'à première vue j'aurais pas besoin de tout le reste à première vue à attendre de voir alors je vais encore dire une critique on a besoin de 24 drones on a vu dans dans l'aperçu logique que la terraformations va avoir besoin de 3505 composants électroniques en est 49 donc je les ai 17 523 pièces de coq en est 112 000 je les ai et pourquoi le progrès le projet ne démarre pas voilà pourquoi il construit pas les 24 ou du moins quelques unes on sait pas ce qui est requis pour construire les drones c'est catastrophique ce jeu on n'a jamais les informations nécessaires on sait ce qu'il y a besoin une fois les ressources requises livrées à la station les drones de terraformations seront construits envoyés au site de terraformations bah oui mais c'est chiant c'est chiant parce que je me retrouve à avoir des galères des galères à cause des stocks et pourtant tout ça parce que le jeu il s'est pas géré j'ai plus de place pour mettre des compteurs de stockage tout est plein et j'ai toujours la place mais tout est plein ah ça y est pourquoi il en envoie alors je vous voyez on comprend pas le jeu nous indique un certain endroit quand il y aura toutes les ressources on en verra j'ai pas toutes les ressources puisque j'en ai que 23 j'en ai reçu 239 incompréhensible et c'est énervant en fait c'est frustrant parce que parce que parce qu'on a un manque complet d'informations juste là vous pouvez voir que depuis ce patch 5 donc on a une nouvelle couleur ici qui fonctionne lorsqu'on a lorsqu'on a des erreurs de transaction apparaît donc c'est bien et très bien sauf que là aucun acheteur trouvé dans les secteurs autorisés donc ça veut peut-être dire qu'il vous faut que je le déplace on va passer en 5 5 peut-être que ça venait de là ah il reste plus que 14 drones donc c'est bien alors là par contre voilà on a ça en permanence c'est alors oui c'est bien c'est bien c'est une aide c'est une aide complémentaire mais je vois pas comment on peut corriger ça puisque ils sont assignés à la station donc bref une bonne plus que deux drones alors j'ai fait une chose en fait facilité tout le process voilà j'ai activé les ventes sauf sur les photopiles pourquoi parce que je m'en ai et oui on avait des problèmes pourquoi comment le jeu à stocker les ressources au maxi donc on se retrouve à être ras la gueule et avoir des problèmes pour se faire approvisionner sur les ressources qui sont nécessaires pour le projet donc en activant les offres de vente vous voyez que le petit à petit il y a plein de vaisseaux à droite à gauche et donc voilà maintenant je suis à la fin du projet il me reste plus que 260 qui doivent être ici c'est bien allez j'ai qu'un drone alors je m'attendais que le module de bien-être qui est là il l'améliore la condition en fait j'ai pas convaincu que ça améliore quoi que ce soit au niveau de il n'y a pas le moral des gens donc je sais pas à quoi il sert je vous le dis de suite oh là là il m'en manque 3 mais il est où ce vaisseau fini oui ah il y est il y est il y a bien demande la permission de s'amarrer amarrage autorisé bon il y a une temps pour le projet parce que des fois ils ont des alors lui c'est pas marqué on arrive à voir dans le radar voilà la brande navette ça prend son temps pour aller sur la planète peut-être que j'aurais pu mettre la valise plus proche de la planète mais en fait on le sait pas puisque sur la carte la planète apparaît pas il serait peut-être pour la prochaine fois ça y est boum voilà rien de plus rien de plus j'ai juste eu un message voilà j'ai pensé que vous aimeriez savoir que grâce à nos efforts de terraformation la vie est maintenant florissante à la surface de la planète il reste encore beaucoup de travail pour toutes les personnes sur site mais je vous suggère de prendre un moment pour apprécier ce que vous avez fait pour changer la phase de l'univers dans le bon sens à cette fin je vous envoie également une émission produite pour célébrer votre réussite un travail extraordinaire voilà donc en fait c'est exactement ce que je vous disais mission achevée on n'a pas besoin de faire le reste c'est même un peu triste un peu triste donc il me reste deux teladis un argon deux antigones encore et l'activité pirate réduite c'est pas mal ça dites donc le pacte de la pellicule verte dévasté à la planète quelques survivants luttant pour survivre ont fini en désespoir de cause par rejoindre des groupes criminelles c'est un peu fatigué moi se tournant vers une vie de forfait et formant ce qu'on appelle maintenant le pacte de la pellicule s'ils pouvaient le faire en paix ils seraient nombreux à retourner chez eux ah ouais non mais alors là on n'est pas du tout dans le même niveau quand on va lancer radioactivité terraformée champ de fleurs de soleil bâtir habitat pour un milliard un milliard d'habitants c'est à dire que ce que je viens de faire là les amis je le fasse quatre fois en fait il faut que je bâtisse cinq archéologie non mais ma boule alors déjà que j'ai eu du mal à avoir les 174 000 de pièces de coq vous imaginez un petit peu s'il faut que je fasse ça cinq fois mais pourquoi il y a toujours le message qui s'affiche c'est bon je l'ai lu on peut le voir en grand oui bon dîner avec du vin ça boit un peu trop il y a trop de bouteilles ça va vous allez pas me le faire écouter à chaque fois et qu'est-ce que vous voulez Antigone ouais 250 millions donc c'est le même pas au même endroit mais c'est le même voilà Antigone il demande le champ de blé 250 millions 250 millions par contre oui si station de sport d'hiver et club de vacances tropicales ça je vais essayer de le faire tranquille pas grand chose à mon avis récompense inconnue possiblement rien mais je vous démergne en plus alors 100 millions c'est très difficile 250 millions c'est impossible et un milliard c'est très difficile il y a un truc qui va pas là là aussi c'est 100 millions bon je vais les faire je vais pas les faire dans l'ordre je vais prendre celui-là d'abord voilà vous venez d'entrer dans la compétition pour faire plus de profit que jamais nous vous souhaitons bonne chance et attendons de voir quelles innovations vous allez apporter voilà donc il faut que je déménage le QG à mémoire du profit neuf mémoire du profit neuf mais pourquoi tu m'affiches plus voilà voilà nouveau patch regardez il y en a trois qui s'affichent un ici un là un là un là et puis les autres non oh putain vous déconnez je sais pas où ils sont tous en mémoire du profit c'est neuf ou dix neuf ok donc il faut et j'ai pas voilà j'ai pas de balise donc il faut que j'aille chercher un vaisseau hop est-ce que lequel qui va avoir des il a rien il a rien il a rien satellite avancé c'est pas ça l'heure non plus aïe pas avoir de vaisseau équipé bon donc il faut que j'aille envoyer un vaisseau rechargé bon alors on va faire une chose on va envoyer le katana ici balise de navigation je vais lui en mettre 5 pendant ce temps je vais aller hop je vais aller me mettre ici je vais me cogner ouh ça passe juste alors où est le katana il est pas arrivé lui encore il est où on a l'aise on a l'aise je pense qu'il va trois fois moins vite que moi donc on est pas fini j'ai pas fini bon enfin vous avez compris donc il faut que je déménage le QG donc à première vue je sais pas si c'est à première vue on doit pas terraformer on ne doit pas terraformer la puissante maison économique est en train de sombrer les données suggèrent que la nostalgie peut augmenter les bénéfices jusqu'à 7% alors le comité a approuvé une prime pour relancer l'économie locale la récompense en est un contrat de ravitaillement exclusif des entreprises locales en matériaux précieux il va falloir qu'on crée l'atelier de Nividium donc où est-ce que je vais me mettre je comprends plus ce que me fait le jeu il réouvre pas la carte là où je suis il réouvre la carte sur le vaisseau que j'avais sélectionné c'est un peu énervant en fait d'accord ok je vois j'ai le portail qui est là donc je vais essayer de positionner par là on verra bien bon enfin voilà on a terminé un projet de terraformation vous voyez qu'il y en a plein d'autres je vais les faire moi tranquille première vue j'ai pas grand chose de plus à dire sur X4 Foundation c'est toujours pareil les améliorations sont infimes voilà on nous met des couleurs d'accord on nous met des couleurs pour nous montrer qu'il y a un petit défaut sur sur le vaisseau qui est ceci cela bon on a des voilà un nouveau panneau qui est apparu qui indique les besoins d'une station voilà son niveau de capacité bon en fait ça fait doublon presque ça fait doublon ici on avait déjà les informations suffisantes on avait la main d'oeuvre le pic d'efficacité le nombre de vaisseaux à marée le stockage le budget opérationnel bon là surtout que plus 18 marchandises ça ne veut rien dire si je veux avoir des informations supplémentaires il faut que dans tous les cas j'ouvre l'aperçu logique ou les infos bon c'est c'est du cache misère j'appelle ça du cache misère bon à l'occasion je relancerai une partie avec d'autres parties de quête d'autres départs pour voir un petit peu ce que cela peut donner mais ouais pour ceux qui ont envie de piloter des gros vaisseaux moi je m'en fous un peu je ne suis pas dans cette optique là je ne suis pas dans cet esprit là oui construire les stations suivre les stocks tout ça d'accord c'est le côté gestion du jeu c'est bien mais même là ce n'est pas parfait c'est ça qui est gênant pour faire des projets de terraformations vous avez besoin de beaucoup de ressources et des fois les minutes défilent sans qu'il y ait eu l'enclenchement avec le nombre de vaisseaux alors que vous savez que dans les stations qu'il y a juste dans le secteur à côté il y a du stock pourquoi ça ne s'enclenche pas et bien on ne le sait pas c'est ce qui est le plus énervant merci à tous d'avoir regardé cette vidéo d'X4 Foundation amusez-vous je joue beaucoup prenez soin de vous portez-vous bien et à bientôt salut bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz